Là, ici, on peut mettre en mots. Alors ici, 54 est plus grand que... Puis après ça, on va remplacer nos mots par le symbole. Alors, on peut... Là, voyez-vous, là, on passe de nos représentations sur le D, notre matériel en basse 10, après ça, notre symbolique. Parce que souvent, ce qu'ils ont à répondre comme question, les enfants, c'est avec des symboles. Fait que là, ils ont ça, puis on leur demande de comparer. Plus petit, plus grand ou égal. Mais s'ils n'ont pas une représentation, et s'ils n'ont pas la valeur de position, la définition, puis le respect de la valeur de position, bien, ils ne verront pas la différence. OK? Alors là, on y va graduellement pour, après ça, leur expliquer que, bon, bien, on a fait la transition, là. que la partie plus grande, ici, puis la partie plus petite. Puis il faut vraiment les habileter, les enfants, à lire, tu sais, 54 est plus grand que 45, puis la relation, bien, 45 est plus petit que 54. OK? Ça se lit dans les deux sens. De le mettre là? Bien, non. Bien, c'est parce que, dépendamment de comment, tu sais, on peut le remettre, là. Là, il faut qu'ils comprennent qu'on est comme ça, là. Oui. Si je lis comme ça, 54 est plus grand que 45, c'est sûr que, là, je m'en vais dans le sens de la forme d'écriture, de gauche à droite, mais il faut qu'ils sachent aussi que 45, il faut qu'ils sachent lire le symbole, puis c'est 54, ou dans ce sens-là. On pourrait le mettre tous les deux. Oui. Parce que... Est-ce que vous pensez que les enfants pourraient vous dire, bien, ce n'est pas égal? En partant, il y en a qui vont peut-être vous dire ça. 54, puis 45, ce n'est pas égal. En partant, on est capable de dire ça. Mais là, après ça, il faut faire une relation entre les deux, là. Alors, ça, ça pourrait... Ça pourrait-tu ressembler à la mémoire de tes enfants, ça? Annie? Oui. Alors, tu sais, la mémoire collective, l'important, c'est d'y aller avec différentes représentations, parce qu'il y en a qui sont rendus encore en matériel, en deuxième année. Il y en a qui sont capables de passer au dessin, puis il y en a qui sont rendus loin, là, symboliques, là. Ça va bien. Il y en a qui sont rendus loin, là, symboliques, là. Et voilà. Oui, mais au moins... Oui. Mais là, voyez-vous, au moins, quand ils vont être en peine la prochaine fois, que vous allez leur poser des questions, ils ont toujours un soutien, là. Bien, moi, si je ne suis pas capable, en symbole, je vais aller me rechercher du matériel. Je vais aller me chercher du matériel basiste. Puis là, après ça, vous pouvez aussi... Comme là, elle n'est pas dans le centre, mais vous pouvez poursuivre votre enseignement. Puis après ça, elle est située, ces nombres-là. Il y a plein de liens à faire, là. Alors là, on va aller... Première des choses, se repérer dans un plan, tu sais. Situer des nombres dans une grille des nombres, ça fait partie de la progression. Alors, on va aller lire nos nombres, 54. OK? On peut lui mettre un jeton. On va lui mettre un jeton sur 45. Puis là, on va aller sortir les régularités, tout ce qu'on peut observer avec une grille de nombres, là. Il y a beaucoup de travail à faire avec ça. Puis c'est intéressant, parce qu'il y a des enfants, après ça, qui vont se fier. Ils vont utiliser ça. Il y en a d'autres qui ne seront pas rendus là. Puis il y en a... Oui, une droite numérique, et voilà. OK? Alors, c'est toutes les choses que vous utilisiez déjà, puis que vous pouvez exploiter. Mais voyez-vous, toutes les différentes portes d'entrée pour les différents sites d'apprentissage, peu importe où les enfants sont rendus, dans leur maturité, il y a quelque chose qui va les interpeller. Le matériel concret, je suis capable. Le matériel semi-concret, je suis capable de le dessiner. Je comprends bien. Moi, je suis rendue au symbolique. Je suis capable de jouer avec ça. Alors, mémoire collective, c'est important que ça reste là, puis que ça soit accessible aux enfants. Puis comme on a dit tantôt, ça vient d'eux autres. On le laisse à l'image des enfants. Et puis, ils vont pouvoir se référer. Et là, nous autres, on ne le dit pas explicitement, mais là, il y a des enfants qui vont comprendre, bon, bien, plus petit que... Ah, on a déjà d'un mot vocabulaire qu'on a utilisé ici, là. Plus petit que 80. Ah, bien, peut-être que moi, plus petit que 80, je pourrais aller dans ma grille des nombres, puis je pourrais aller repérer 80. C'est quoi qui est plus petit que 80? C'est tout ça. Alors, ils vont parler de l'un. C'est ça qui s'en servir de la grille. Ceux qui sont rendus là, bien, ils pourront l'exploiter. Alors, ils savent que ça peut donner 79, 78, mais est-ce que ça peut donner 80, les pièces d'or? Est-ce qu'on peut acheter des articles, puis arriver à 80, quand on dit plus petit que... Bien, on a dit tantôt qu'est-ce que c'était quand c'était égal. Donc, là, nous autres, on ne veut pas égal à 80, on veut plus petit que 80. Alors, les enfants, quand ils sont en panne, voyez-vous, là, ils ont la notion mathématique. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire plus petit, plus grand ou égal à. Ils vont rester à le transposer dans l'étape où ils en ont besoin dans la situation de problème. Alors, quand ils vont être rendus là à acheter les trois objets, bien, vous comprenez qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tous les moyens qui sont à leur portée pour aller calculer moins de 80. Alors, ils peuvent utiliser le matériel base 10, ils peuvent aller dans la grille. s'ils sont capables, avec juste les symboles, ils peuvent les utiliser. Ils ont une référence, hein, qu'est-ce que ça veut dire, plus petit que... Et là, on vient de les équiper comme il faut, là, pour acheter les trois objets. Alors, ils vont aller choisir des objets dans la situation de problème. Puis là, bien, il va falloir qu'ils additionnent les quantités. Oh, on n'est pas rendus là, on va... C'est ça. Exactement. Mais là, il y a une notion qui vient de se placer. Alors, notre mémoire collective, elle vient appuyer une des étapes qu'ils auront besoin dans la situation de problème. Alors, c'est demander aux élèves de rapporter le matériel, questionner les élèves, noter les réponses sur la mémoire collective. Qu'est-ce qui t'apparaît important de retenir? Puis là, vous avez toujours des exemples de conclusions en mots, là. Bien, pour comparer des nombres à deux chiffres, il faut d'abord regarder le chiffre à la position des dizaines. Comme on disait tantôt. Si ce chiffre est le même dans les deux nombres, bien, on regarde la position... Le chiffre à la position des unités. Lorsque deux nombres sont égaux, on utilise le symbole de l'égalité. Alors là, on vous a ramassé des choses que les enfants pourraient dire. Mais là, vous avez une idée de ce qu'on aimerait que les enfants nous disent. Ça fait que ça nous permet de questionner aussi, là. De guider un petit peu, là, le questionnement. Alors, c'est notre mémoire collective qui est faite. C'est la partie la plus importante. Alors, ça, c'est les feuilles support qu'on avait besoin. Ici, on avait besoin de sept feuilles support-là. On a toujours aussi... Ah, ça, c'est intéressant. Juste pour vous montrer, pour illustrer ce que je vous disais. Ça, c'est une classe de deuxième année à Saint-Georges-de-Bosse. Puis, c'est à la recherche d'un huitième nain, mais c'est un autre centre. Et là, vous avez le même enseignant. C'est une classe, la même classe. Et le but, c'est qu'ils avaient des cartes comme ça. Puis, mettons, Paul a 52 pommes. Puis, son ami en a deux de plus que lui. Puis là, il fallait qu'il trouve combien ça faisait de pommes. Et là, on circulait, puis on gardait du délai, puis on travaillait. Alors, ça, c'est une équipe d'élèves. Ils ont vraiment représenté 52 avec des objets, avec des boîtes de 10. Concrêts. Eux, ils l'ont dessiné, les boîtes de 10. Ils sont rendus à un autre stade. Puis, eux autres, les petits gars, ils n'ont pas niaisé. C'est des petits gars, ils ont dessiné du matériel bas 10. 54, c'est 52, plus 2, plus 2, 54. Ça fait qu'on voit l'évolution, puis chacun des élèves où ils sont rendus dans leur raisonnement. Mais il y en a qui ont encore besoin de petits matériels. Ils vont y arriver pareil, là. Mais, s'ils sont en panne, ils sont capables de se dépanner, là. Exact. Puis là, ben, oh, j'ai passé à ça, moi, je vais me dessiner, ça va faire pareil. Mais il y a un monde, là, c'est abstrait, ça, là, là. Être capable de le prendre dans ses mains, puis après ça, d'être capable de le coucher à plat, là. Puis après ça, de comprendre qu'une boîte de 10, là, bien, c'est une dizaine. OK. Puis mes unités. Mais ces enfants-là vont cheminer pareil, puis ils vont y arriver pareil. Il faut juste les aider. Ces petits amis-là, il va falloir les aider, là, à passer, peut-être au dessert, là, puis à passer au symbolique. Mais pour la tâche qu'ils avaient à faire ici, là, ces petits gars-là, ben, ils étaient avancés. Puis souvent, c'est le cas de petits gars qui sont forts en merveille. Eux autres, ils niaisent pas trop, puis ils sont... On a de la misère à avoir des explications, puis c'est tout dans leur tête. Ils s'avouissent en monde. Alors, ça, c'est un exemple d'une mémoire collective. C'est le... C'est-tu le... C'est-tu le premier centre, ça, je pense, là? Il faut qu'ils regroupent en paquets de dix. Ah oui, c'est un autre centre qui faisait des estimations aussi, pour les questions de combien il y avait d'objets, puis de décomposer en dixième unité, puis les valeurs d'opposition. Ça, c'est un autre exemple. Mais là, voyez-vous, il y a beaucoup de mots. Bon. Fait que là, on essaie de garder ça le plus... C'est ça. Symbolique, mais dessin aussi. Les vidéos. Alors, je vais voir si ça fonctionne, mais je ne suis pas sûre. Si mon lien va fonctionner. Oui. Je vais être née dessus. Ah oui, ça part. Ah, là, je n'aurai pas de son, hein? Hum, hum, hum. En haut, le petit bouton, madame, en haut, c'est-ce que c'est rouge? En haut, le bal noire, en haut. Ici? Oui, c'est premier en haut. OK. C'est ouvert. C'est le milieu là, là. Il est plus haut en haut en haut? Bien, il est plus haut en haut. Puis là, on peut le monter. C'est le bouton que vous en faites. Ils vont regarder ici, s'il est... ... individuel de la quantité de l'eau dans le premier sac. Placez les élèves en équipe de quatre. C'est le centre d'eau, je pense. Appuyez à chaque équipe. Une série de cartes de nombre de 11 à 99. C'est le parcours d'eau. Distribuez à chaque équipe un latron des dizaines et des unités. Une feuille supporte des nombrements d'une collection. Et des boîtes de vices. Distribuez les deux sacs d'objets numérotés 1 et 2. Et demandez aux élèves de faire une estimation individuelle de la quantité d'objets dans le premier sac. Après avoir fait consensus dans l'équipe, demandez à un premier élève de noter la quantité estimée sur la feuille support des nombrements d'une collection. C'est le parcours 2 dans les mêmes, ça. Demandez à un deuxième élève de dénombrer les objets de la collection en regroupant les outils en paquets de 10 objets alors que le premier élève vérifie les quantités. Voir à ce que le troisième élève laisse des traces du dénombrement sur la feuille support. Demandez à un quatrième élève de repérer la carte nombre qui correspond à la quantité dénombrée et de dire combien il y a d'unités et de dizaines. Faire observer en équipe l'estimation de départ et le nombre réel dans la collection. L'équipe refera la même démarche avec le contenu de l'autre sac en changeant les rôles. Alors ça c'est un exemple du déroulement d'un sac. Alors là, ça c'est quand vous allez mettre le code QR, c'est ce qui va partir. Donc là, on se rappelle ce qu'on avait à faire dans le centre. Ok. Avec PressMap dans 28, il y a combien d'unités? Comment? Avec PressMap dans 28, il y a combien d'unités? Ah, il y en a 28. Pour l'élaboration de la mémoire collective, on demande aux élèves ce qu'il ne s'en est pas. C'est fort, c'est pas. Ah, ça c'est pas. Mais ça c'est un mot, pas vrai? C'est important de la mémoire. Oui. Les élèves pourraient dégager les éléments suivants. C'est simple. Une estimation, c'est pas une identité exacte. Elle permet d'avoir une idée approximative de la quantité d'une collection. Selon la quantité d'objets, il peut être plus facile d'estimer en faisant des paquets de 10. La décomposition des nombres en dizaines et en unités peut permettre de faire une estimation. Des élèves pourraient aussi émettre des hypothèses ou soulever des questions comme « Pourrait-on faire des groupements différents pour calculer plus rapidement? » C'est l'occasion de faire appel à l'intelligence du groupe et d'accueillir les propositions afin de tendre vers une conclusion. Alors ça c'est ce que vous, vous, vous pouvez aller écouter avant de faire la mémoire collective avec les enfants. Alors ça c'est l'exemple du lexique mathématique qui va avec le parcours 3. Alors là, dans notre lexique, on a des mots vocabulaires, on a des fois des courtes définitions. Puis on a des exemples. Bon, « est plus petit que » ou « est inférieur à », on l'a en exemple. Puis on l'a avec des expressions numériques aussi. 5 plus 2, c'est plus petit que 4 plus 4. « Est plus grand que », supérieur à. Puis là, souvent, vous avez des choses à compléter. Alors là, les gens me disent « Mais c'est-tu des exercices? » C'est un lexique. Dans le fond, c'est un lexique qui est un peu interactif. C'est qu'on va donner des exemples. On va asseoir comme il faut la théorie. Et là, on va faire participer les enfants. Toi, est-ce que tu pourrais m'en donner un exemple de ce qui est plus petit que… On peut faire un exemple avec eux, parce qu'ils sont petits, les enfants. Bon, donnez-moi des exemples. Qu'est-ce qui est plus petit que… Là, on prend des exemples des enfants. Ça peut ressembler à ça. Il y a un élève qui ne va pas en parler. Exactement. Et là, c'est là que c'est riche, parce que là, les enfants vont y aller avec leur représentation à eux, dépendamment d'où ils sont rendus dans leur cheminement. Alors, on peut faire ensemble un exemple collectivement, mais qui est représenté de différentes façons. Puis on peut leur demander d'en inventer un. Alors, il y a de la place à personnaliser les apprentissages, mais à respecter le rythme des enfants aussi. Mais on a toujours assis, comme il faut, une base solide de la notion mathématique. Ensuite de ça, on arrive avec les exercices. Bon, vous êtes dans la collection deuxième année toujours, à la recherche d'un huitième nain. Vous avez des exercices. Là, c'est des exercices pour parcours 3. Alors, vous avez vu, il n'y a pas d'étoile. OK? Alors ça, ce sont des exercices qui s'adresseraient à la première année du cycle. Et vous avez des exercices avec des étoiles. Alors ça, c'est les exercices qui s'adressent à la deuxième année du cycle. Alors, deuxième année, ils peuvent, comme vous voulez, faire les exercices de première et les exercices de deuxième. Ou tout simplement faire juste les exercices de deuxième. Mais vous comprenez que si on a la collection 2, puis on a des premières années, bien, les premières années, nous autres, ils vont juste faire les exercices qui ne sont pas étoilés. Mais nous, on ne les a pas en deuxième. Vous, vous avez juste, c'est ça. Si jamais vous avez des enfants qui auraient besoin de support, vous avez des... Alors, dans la collection du huitième nain, le cahier première année, il voit juste ça. Puis les enfants, eux autres, ils voient les étoiles de deuxième année. Alors, exemple, si colorer en rouge les cases dans lesquelles on utiliserait plus d'une boîte de 10 pour représenter le nombre d'objets. Puis là, ici, on a une activité ouverte. Vous avez différentes catégories d'exercices. Au départ, vous avez des fois des catégories d'exercices qu'on appelle contextualisées. Alors, c'est une petite mise en bouche, là. On veut voir si les enfants sont capables de transférer ce qu'ils ont appris. Vous avez des exercices plus traditionnels. Puis, des fois, vous avez des questions ouvertes. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec ça, là. Les questions ouvertes en mathématiques, là, où il y a plus qu'une solution possible. Alors, oui, c'est ça. Ça fait qu'on en a introduit quelques-uns, là, pour avoir les trois catégories d'exercices, pour aller chercher le plus de styles différents. Comme ici, on vous dit de colorier les quatre dernières cases en rouge et demander à un ami de représenter une quantité de fruits qui respecte la consigne de départ. Quand on est en rouge, bien là, c'était où on utilisait plus d'une boîte de 10. Alors là, c'est le contraire. C'est à l'enfant à mettre un bon nombre pour qu'on soit sûr qu'il soit coloré en rouge. Alors, c'est ouvert, puis ça demande, là, une autre réflexion, un autre niveau de réflexion. Bon, on a nos exercices. Là, je vous dirais que les exercices, là, on les a dosés en quantité, puis en qualité. Il y en a peut-être moins. Il y en a qui disent, des fois, il y en a moins. Mais on a mis l'accent sur des exercices qui étaient puissants, là. Puis, comme des choses comme ça ici, là, bien, c'est sûr que ça, on va réutiliser ça en routine, là. Donc, on va repasser sur cette notion-là, puis ça va être facile à retravailler en routine, à répéter en routine, puis à réinvestir en routine. Vous avez la situation d'application étoilée. Alors, version deuxième année. Alors, vous, dans votre guide, vous avez la démarche, puis vous avez la réponse. Vous avez une solution. Les enfants, les autres, ils ont la même chose que vous, mais pas de solution. Puis, vous avez la petite grille, là, qui vient travailler les trois critères, là. Alors, choisir les énoncés, les processus mathématiques appropriés, appliquer correctement les concepts appropriés, puis laisser des traces de son raisonnement. Alors, il y en a qui se prononcent sur chacun des critères, il y en a qui se prononcent une cote globale, dépendamment de votre cadre d'évaluation dans vos milieux. Et sur le site, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez toujours un test de maîtrise des connaissances. Alors, ça va retravailler tout ce que vous avez vu dans tous les parcours du nain. Le huitième nain, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six parcours. Alors, le test de connaissances, on mélange tout ça. Puis là, vous avez le choix. Là, il y a des fois 15 questions. Vous ciblez celles que vous trouvez les plus pertinentes. C'est en Word, alors vous pouvez enlever. Ça vous donne une idée. C'est ça, cinq à six semaines, là, vous devriez... Là, vous avez... N'oubliez pas, vous avez une situation d'application à chaque parcours, donc vous en avez beaucoup. Vous avez celui-là, puis vous avez votre résoudre qui va pouvoir donner un aperçu. Le centre de dépannage. On était rendu là avant de se quitter. Ça, c'est mon poster préféré. Quand vous allez travailler la situation d'application, les exercices, ou quand vous allez faire le retour à la situation au problème, on essaie de mettre en place des stratégies pour que les enfants soient de plus en plus autonomes. Puis ça, je vous propose, le système de dépannage, de le faire avec les enfants, d'impliquer les enfants pour qu'ils se sentent interpellés. Alors, quand je suis en panne, qu'est-ce que je peux faire? Et là, faites-le l'exercice, vous allez être surpris. Qu'est-ce que les enfants vont vous dire en premier? Tu es mal pris, là. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et voilà. Alors là, moi, vous observerez ça. Prenez-les en note, ce qu'ils vont vous dire. Faites-le. Et ce qu'ils vont vous dire, dans le fond, ça va être l'inverse de ce qu'il y a là. Alors, je pourrais relire le schéma, parce que là, quand je vais arriver pour faire la situation de problème, peut-être que je vais être en panne. Je pourrais relire mon schéma. Je pourrais aller consulter mon lexique mathématique, mes mémoires collectives. Je pourrais utiliser du matériel de manipulation. Je pourrais me rappeler des exercices ou des problèmes semblables. Encore en panne, si j'ai la possibilité, je peux questionner un ami. Et à la fin, je consulte mon enseignant. Mais ça, il faut les entraîner à ça. Il y a 15 ans. Oui, c'est ça que je vous disais. Mais faites-le l'exercice, faites-le avec eux. Ils vont vous mettre ça en premier. Mais après ça, remettez de l'ordre. Montrez-leur comment vous, vous voyez les choses. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les aider. C'est parce qu'on veut les entraîner autonomes. Parce qu'à la fin de la deuxième année, ils sont une demi-heure, trois quarts d'heure, seuls devant leur situation de problème, qui vient de la commission ou peu importe. Alors, il faut qu'ils aient des stratégies, des outils pour être capables de le faire seuls. Alors, si on les entraîne, vous allez voir qu'ils ne paniqueront pas. Ils vont savoir quoi faire, où aller chercher. Alors, on imagine qu'on a fait tous nos parcours. On a fini, on a fait des coucous à la situation de problème. On est rendu à faire la situation de problème. Tout à l'heure, monsieur, il me faisait remarquer que, tu sais, l'ordre logique du livre, là, que j'ai pris première année, c'est pas... C'est que la situation de problème, elle est toute au début, hein, puis ma résolution. Alors, des fois, il y a des enseignants qui pensent qu'il faut la faire toute l'ordre, parce que les étages sont présentés dans l'ordre. Alors, on suit, là, c'est ça. Mais c'est arrivé dans un autre pays que les enseignants n'avaient pas compris. Fait que là, ils pensaient qu'il faut la faire toute suite, parce que les pages étaient présentées dans cette ordre-là. En Canada. Non. En Colombie. Alors, ce serait intéressant que, tu sais, au pire, on remette la situation de problème à la fin du parcours, ou qu'on remette la page « Ma résolution ». Peut-être que « Ma résolution » pourrait être juste à la fin, mais là, on comprend le principe, hein. Ici, on fait pas ça. Ici, on fait pas ça. Alors, je suis rendue à la résolution de la situation de problème. Alors là, vous vous imaginez qu'ils ont tout le bagage mathématique nécessaire. On relie, on peut la relire, la situation de problème. Là, vous allez voir qu'après avoir fait chacun des parcours, vous allez dire « Bien, est-ce aussi dur que ça, finalement? » La première fois qu'on la lit, ça a l'air gros, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a tous fait les parcours, vous allez réaliser que les enfants sont capables de la faire. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Alors, on redit dans nos mots. Là, comme on disait tantôt, on peut aller mettre des petits détails, là. Suite de couleurs avec des formes, pantalons, trois dizaines, chandails, paire, impaire. On pourrait écrire « Entre 27 et 32 ». Acheter les trois objets, ça c'est bon. Alors là, on est prêts. Alors, on va laisser les enfants commencer leur situation de problème. Je commence ma résolution. Tout seul. Tout seul. Exactement. Ça c'est collectif, tout seul. Et là, vous allez annoncer aux élèves que vous allez laisser commencer une dizaine de minutes tout seul. Et après ça, vous allez leur proposer la marche silencieuse. Donc, c'est quelle phase dans le guide à peu près? Bon, dans ces étapes-là dans le guide, vous les avez… Ici, là, et là, là. Oui. Ça c'est en page 15, là. Ici, là. Ici, là. Vous avez toutes les étapes. Ici, là. Vous avez le lexique, l'exercice, la phase de résolution de la situation de problème, la phase d'intégration. Puis, vous avez à la fin. OK? Moi, je vous conseille d'aller plutôt à la fin. Gardez bien ça. Là, on arrive… À la fin du thème. À la fin du thème. On est pas… On est pas juste droit. Ah oui, oui, c'est… Je me mène avec le calme de lèvres. C'est ce que j'ai dit, ça me met un thème, oui. Alors là, on a tous passé en vitesse. On a tous fait les parcours. On est rendus à la page 219. Phase de résolution de la situation de problème. Oui. Page 219. C'est ça. Page 219. Et là, tes petits bâtis, là, on l'a pas s'affiché, là. Mais où est-ce que j'aurais mes petits bonhommes tout seul, puis ma marche silencieuse, hein, d'ici? Oui. C'est tout… Il y a un petit peu de lecture. Mais chaque étape que je vous parle est vraiment explicité, là. Alors, on retourne au schéma, on commence notre résolution. Et après que les enfants aient commencé dix minutes, pas plus, on demande aux enfants de déposer leur crayon, puis on arrête. 10 minutes. Oui, à peu près dix minutes. Il ne faut pas leur laisser le temps de trop avancer. Oui. Et là, on va donner, il y en a-t-il qui l'ont déjà fait, la marche silencieuse? Non. OK. OK. Alors, on demande aux enfants de mettre leur, ce qu'ils ont commencé à faire, là, leur solution, de la mettre, là, visible à tout le monde. Puis on demande aux enfants de circuler. Là, vous verrez, avec les petits à gérer ça comme vous voulez, là, mais je vous donne la vraie structure qu'on utilise, là. C'est qu'on demande aux enfants de circuler en silence, puis d'aller visiter les cahiers des autres amis. Mais on leur donne une intention. OK. L'intention, là, de toute façon, c'est pas pour aller tricher, là. Parce que, un, il y a plusieurs solutions possibles, puis il y a plus qu'une réponse possible. Les enfants qui ont compris, les bons enfants, ils vont se promener, puis ils vont voir des affaires, puis ils vont, OK, c'est à peu près comme ça que j'aurais pensé, je suis correct. Les moyens, les enfants moyens, ils vont dire, « Ah, moi, je n'avais pas pensé à ça. » Mais ça ne leur donne pas la solution. Ça donne une partie. Les enfants faibles, vraiment, qui ont vraiment de la difficulté, quand même, que vous les laisserez se promener à travers les cahiers des autres. Ils ne comprendront pas plus, parce qu'il y a beaucoup de morceaux, là. Mais on revient, puis on donne les bons coups. Alors, on donne une intention aux enfants. Vous allez circuler en silence, puis vous allez observer des traces claires, des façons de s'organiser, pour faire ressortir des stratégies d'organisation, puis de comment je pourrais commencer à me planifier. C'est là-dessus qu'on mise. Alors, une fois que les enfants ont fait le tour, puis là, je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, peut-être de prendre certains exemples de traces d'enfants, puis de commenter, mais pas aller pointer des enfants, puis nommer des enfants, puis dire, bien, c'est de parler des traces. On se promène avec notre iPad, c'est pour ça que notre AirServeur, on donne des traces. Et voilà, vous avez plein de belles stratégies. Alors, les enfants se reviennent, et là, on va prendre en note les observations des enfants. Alors, il y a des enfants qui vont dire, bien, moi, j'ai vu, là, qu'il y avait une personne qui avait mis des petits mots-clés pour bien identifier ces étapes. Moi, j'ai vu une personne qui avait numéroté. Un, je vais commencer par ça. Deux, je vais faire ça. Parce que vous êtes d'accord qu'on ne donne pas d'ordre aux enfants. On ne dit pas, première étape, deuxième étape, c'est à eux de se démarrer là-dedans. Puis, il y a plusieurs façons de commencer. Il y en a qui pourraient commencer à acheter les objets. Ça n'aura pas d'incidence sur comment des toiles je vais mettre dans mes pantalons. Puis, c'est toutes des étapes qui n'ont pas d'interrelation entre elles. Hey, mais on n'a pas lu le Big Projet. Oui, c'est ça. D'abord, on est allé voir le schéma puis là, on a dit qu'il faudrait leur lire puis il faudrait peut-être mimer. Mais là, s'assurer que les enfants vont être capables de placer leurs étapes. Ça fait un mois qu'on a lu. Oui, exactement. Ça fait que c'est pour ça. Les femmes qui ont trois affaires à faire. Exact. Oui, mais tu ne sais pas comment le faire. Non, c'est ça qu'on veut voir. Et voilà. Oui, ça, c'est on capable de le dire. Ça, ce n'est pas grave. Redire exactement ça. Il faut que j'achète trois objets. Il ne faut pas que les pièces de pâtes qui soient plus petites que 80. Il faut que je décorde mon costume. Non, on ne dit pas comment le faire. Et là, c'est là que vous allez voir si les enfants vont être capables de mobiliser les bons concepts mathématiques pour, c'est ça, résoudre puis vous donner une solution. Alors, c'est sûr que le chandail, père ou impère, il n'y a pas beaucoup de solutions. Entre 27 et 32, il y a 28 et il y a 30. Ça fait que là, tout de suite, ça limite. La dizaine d'étoiles, ils vont tous avoir la même quantité qui manque parce que c'est le maintenant. Il y en avait plein de souche. C'est ça. Ça fait que ça, c'est une réponse unique pour les pantalons. Deux réponses possibles pour le chandail. Le chapeau, dépendamment des formes qu'ils vont utiliser et des couleurs. Mais on voit tout de suite si la régularité... Tout de suite, ils passent là, vu qu'ils disent banque, ils passent la base. Là, vous allez comprendre que ce n'est pas gros. C'est tout petit. Si les enfants, ils veulent la faire de passer, c'est parce qu'on ne voit pas beaucoup le pattern. Moi, si je colle large, je mets juste un rectangle, un triangle, un carré, puis un cercle, ce n'est pas une suite. Là, c'est dans la couleur. C'est des formes différentes, c'est ça que ça disait, avec des couleurs. Vous avez deux choses à respecter. La bordure du chapeau doit être décorée d'une suite de figures planes et couleurs différentes. C'est les figures qui doivent être différentes et les couleurs. Vous avez deux choses à mélanger. Moi, si je mets carré bleu, carré bleu, carré bleu, j'ai des figures planes. Oui, mais ils ne sont pas différents. J'ai une suite de figures planes. et les figures jaunes pour toutes les sortes. C'est écrit différent. Moi, je vous astute. Bien, décorée d'une suite de figures planes et de couleurs différentes. Carré rouge, carré blanc, carré rouge, carré blanc. Parce que, tu sais... Il y a des figures planes différentes et de couleurs différentes. Oui, il y a les deux qui font qu'ils soient différents. Parce que là, vous pouvez y aller avec une couleur, c'est première année, on demande ça aux premières années. Juste en attribut. Moi, tu es top, je suis moelle. Oui. Oui, peut-être qu'il y en a un de tes élèves sur l'énergie. Oui, exactement. Tu sais, vous savez que lui, il va falloir... Puis là, tu sais, si on met un attribut, bien, on sait qu'on doit, bon, faire des petites modifications, mais ce n'est pas grave. Les petits boutons, là, ils sont déjà là. Oui. Il faut qu'ils comptent puis qu'ils disent par ou impaire. Il faut qu'ils colorent un nombre. C'est de colorent. On ne le rappelle même pas. Entre... Le chandail A, 35 boutons. Oui, ça, c'est pour tout le monde. Alors, il y a la bande qui va être différente. Après ça, les pantalons, il va manquer le même nombre pour tout le monde. Puis dans les boutons, c'est 30 ou 28. Puis après ça, il reste les trois objets. Il faut que ça soit plus petit que 80. Oui, mais tu es dans la première année. Non, je t'en étoile. Là, je fais quelques photocopies de ce litin-là au cours... Le chandail A, 35 boutons. Voilà, le chandail. Mais comptez 20 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un litin. C'est un litin. C'est un litin. C'est un litin. 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34. OK. Oui. J'en string à ta fille, oui. Oui. Mais peut-être que vous pourriez avoir des nains en... Oui, ils vont maintenant retourner au schéma. Oui, ils ne vont pas aller lire le texte. Ils ne vont pas aller tourner dans la vingt-et-et-et-et-et. C'était dans mon baby-lif. Ils vont plutôt aller vous faire... Oui. Alors, la marche silencieuse, c'est important d'aller écrire ce qu'on a observé. Parce que là, au lieu d'attendre de l'avoir fini, puis de le dire à la fin qu'il y en a qui ont fait ci, il y en a qui ont fait ça, mais là, on permet exactement à certains élèves d'avoir des idées, de stratégies, puis de vivre des réussites. Pas juste attendre à la prochaine situation, mais maintenant, là, je suis capable de me... je n'avais pas pensé à ça pour m'aider à résoudre ma situation de problème. Et on les laisse continuer, terminer la résolution, là. Ce... Oui. Puis prenez en note les observations des enfants. Parce que là, les enfants, ils vont vous nommer des stratégies, comment s'organiser, comment commencer un peu notre problème. Moi, j'ai numéroté, moi, j'ai séparé ma page, moi, j'ai fait un chapeau pour savoir que là, je répondais aux consignes du chapeau. « J'ai fait des pantalons pour vous montrer qu'ici, je trouvais la solution pour les pantalons. » Puis notez-les. C'est important de les noter pour qu'on les partage à tout le monde. Puis les enfants qui ont moins de stratégies, bien, qui aillent entendre les stratégies des autres. Mais ça ne dit pas, encore une fois, comment la faire. Oui? Il y a des pièces d'or à dessiner dans le porte-monnaie, puis il y a des petits points ici pour les découper. Oui. C'est un ou l'autre selon le choix du porte. C'est ce qu'on disait au début, parce que l'année passée, la consigne était découpée, mais là, les gens, ils ne nous ont pas trouvé de rôle avec les petites pièces qui tombaient partout. Alors moi, je vous conseille de dessiner. OK. Puis là, bien, tu sais, là, il y a des valeurs, là. Fait que, tu sais... Mais ils ne peuvent pas en dessiner plus. Tu n'es pas obligé. Oui. Ils peuvent couper, coller, si vous voulez mieux, ou dessiner. Là, on ne découpe pas ça puis ils mettent ça dans la face, on le fait là-dessus. Exactement. Donc, ce qui est très plus facile, c'est que les enfants... C'est ce qui s'est manqué de place. ...le catalogue d'objets, là. Alors, ils peuvent encercler ce qu'ils vous ont choisi, puis ils mettent le coût total. Là, ils ont de la place pour faire leur calcul, pour vous faire la preuve. Alors là, ils peuvent utiliser du matériel, ils peuvent faire des dessins, ils peuvent... Dépendamment du centre que vous allez avoir travaillé sur l'addition, plusieurs façons différentes de faire des additions avec des processus non-conventionnables. Oui? Tu vois, dans les situations d'application, l'évaluation, on a l'air de se faire directement dans le cahier pour les enfants. Puis pour la situation de problème, tu l'as dit, est-ce que c'est une grille qui est à part... OK, on s'en vient. On s'en vient. Alors, ça va pour la résolution de la situation de problème? Oui? Disons que j'arrive avec le carotte pièce, là. Là, je prends des 10, ça ne va pas, ça représente les dizaines, après ça, un cingre va représenter cinq et tout ça. On n'a pas tout à fait vu dans ça, dans nos exercices. Il en vaut au premier année avec les cinq voies de la main et les cinq portées. Oui, ils vont l'avoir travaillé sous d'autres formes, là. Mais vous allez voir que c'est être capable de représenter des nombres, là. Puis, tu sais, décomposer les nombres, là. Des boîtes de cinq par cinq, ça peut être par un. Mais là, il faut les forcer un petit peu, là. mais qu'il vaut du faible. Oui. C'est la même pièce. Oui. Oui. Pardon? Il faut qu'il fasse l'argent, là, c'est un trait. Il faut faire semblant qu'un c'est cinq. Oui. Alors que... Qu'un c'est cinq? Oui. C'est ça. Il faut que tu comprennes, mettons, que 48, là. Bien là, ils vont l'avoir, vous allez le voir, dans d'autres centres, ils vont dire, c'est quatre dizaines, huit unités. C'est 48 unités. Oui. Mais tu sais, là, ils ont travaillé avec les boîtes de cinq, ça fait qu'ils savent que c'est deux paquets de cinq dans dix. Ça fait que là, ils vont tous mettre ça en interrelation pour être capable d'écrire le nombre 48 de d'autres façons. Mais il y en a qui vont peut-être dessiner 48. Oui, c'est tout. C'est ça, je pense. Oui. Ils vont y aller avec leur compréhension. C'est le plus important de ce qu'un premier cycle doit entendre, dans le sens que j'en pense qu'il est dit parfaitement ça, parce qu'il a dit ça, ce n'est pas le premier cycle. Il a donné une valeur. C'est comme le matériel. C'est les sous qu'on peut en aller. Ça, c'est un qui vaut cinq. Alors, c'est cinq. Là, un, il ne vaut pas cinq. Non, il vaut un. Non, mais une pièce, ça veut dire que la pièce, des fois, elle vaut un, des fois, elle vaut cinq et des fois, elle vaut dix. C'est ça qu'elle veut dire. Mais tu sais, en ayant pris du matériel concret et en ayant travaillé les paquets de dix en sachant que dans un petit sac, il y a une dizaine, dix unités, puis je remplace ça. Oui. Je comprends qu'on va être capable de les guider. Ce que je veux dire, c'est que quand il est ici, il est au-delà des barres. On va aller voir la grille. Oui, c'est intéressant. On va voir les... Regardez, ça, je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça intéressant, c'est que c'est des gens qui sont en Colombie puis qui font les mêmes thèmes. Alors, eux, ils ont fait le nain aussi. Là, je vous disais tantôt qu'il y en a qui ont tout découpé, là. Fait que, regardez, ils ont le nain. Là, ici, c'est par rapport au chapeau, par rapport aux pantalons, par rapport aux objets, dans le portefeuille, le chandail, puis les pantalons. Alors, ils ont tout mis ça avec les matchs. Ici aussi, il y a plus de mots, mais tu sais, on comprend sans comprendre l'espagnol qu'on s'en va où, là. Pantalons, portefeuille, on va avoir des choses à mettre, on a un chapeau pas tout à fait pareil, puis on a un chandail. Ici, il y a plus de mots, mais il y a quand même des petits dessins à chaque étape. OK? Fait que là, c'est le meilleur exemple pour vous montrer que même si vous savez pas lire l'espagnol, il faut que vous soyez capables de dégager les grandes étapes. Fait que c'est la même chose quand vous allez le faire avec les enfants. C'est le même principe. On ne comprend pas tout à fait à lire comme il faut, ce n'est pas fluide, mais en picto, on est capable de trouver la compréhension globale. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Parlez-vous? Non, mais c'est assez clair. Exact. Alors, la marche silencieuse doit être dans le guide, comme je vous l'ai montré tantôt, on explique le déroulement de la marche silencieuse et la grille. Oui, là, vous avez dans votre... C'est des belles couleurs. Guide là. Ils sont-ils dans le guide où on les a sortis de ville? Bon, OK. Là, c'est le temps de vous amener sur le site. Ouais. Test de lecture. Ah. Les canons, ils sont petits, mais il fallait sur le site. Super. Oui, c'était plus petit. Est-ce qu'il était avant mon guide? Alors, les grilles pour chacun des thèmes sont sur le site. OK? On va aller les voir, puis là, on va aller les naviguer. Je vais juste regarder si j'avais d'autres choses à la fin de mon... L'objectivation, comme on disait tantôt, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a trouvé facile, difficile, c'est que... Là, vous avez dans le guide pour revenir les stratégies utilisées aussi pour être capable de transférer ça dans la prochaine situation au problème. En passant, les stratégies de compréhension, de planification, d'organisation sont toutes à la fin de votre PDA. Il y a des questions, là. Les dernières pages de la PDA, c'est rempli de stratégies. Encore des stratégies, probablement, vous avez travaillé dans votre commission scolaire, c'est les mêmes. On s'en va là-dessus. Les groupes Facebook, PressMath, on va aller là. Ça, c'est des enfants différents en Colombie et en République Dominicaine qui utilisent le matériel. La classe, ici, c'est vraiment des petites classes. On ne voit pas beaucoup, mais il y a un petit toit de tôle, c'est des portes de tôle qu'on ouvre pour rentrer dans chaque classe. Puis il y a un tableau vert. C'est tout. Des tableaux verts avec enterre battue puis des petits tabes en rond pour travailler. On n'est pas loin de ça. À l'heure que ma directrice est arrivée, on n'est pas loin de ça. à l'heure que ma directrice n'est pas loin de ça. Alors, juste pour vous donner un exemple de ce qu'Annie disait tout à l'heure, qu'à la fin de la deuxième année, vous allez voir vraiment des progrès chez les enfants dans les schémas. Vous vous souvenez peut-être de la situation de problème à l'on-camping à la fin de la deuxième année? Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. C'était une évaluation qu'il y a quelques années. Cinq personnes partent en camping. Il y a deux adultes, trois enfants. Ils iront en camping pendant quatre nuits. Ils calculent le coût des vacances et organisent le plan du terrain. C'est ça la tâche. Et regardez les élèves. Ça, c'était la situation de problème avec toutes les données. Vous avez des exemples de schémas de la situation de problème des élèves d'Annie. Après avoir vécu presque un an, ils ont fait leur schéma. Leur main représentation de la situation de problème à la fin, ils sont capables de la faire seuls. Alors, une famille en camping. C'est cute, hein? Mais c'est vraiment cool, là. Deux adultes, trois enfants. 12 dollars chaque nuit, un enfant 7 dollars. vérifiez les éléments. Ils se sont mis des petites boîtes. Calculez le coût total. Pour les quatre jours, le stationnement va coûter 18. Il dormira aux quatre nuits. J'ai placé mon camping. J'ai choisi deux activités. Ils se sont auto-vérifiés. C'est ça de la validation, là. Je vais voir si j'ai fait chacune des étapes et je coche. T'avais-tu des commentaires, Annie? Je dirais que c'est ça. Pour arriver là, il faut l'avoir fait. Il faut l'avoir montré, là. T'as tout dit, ma représentation, ils ont vu la mienne souvent avant d'arriver là. Mais ça, c'est l'alors. C'est ce qu'ils se sont fait. J'ai des étudiants, cette année-là, qui ne s'en ont fait aucune représentation. Aucune. On n'en avait pas besoin. On a des étudiants qui ont... systématiquement, c'est ça. Ça allait avec ce qu'on avait vu. C'est ça. C'est l'alors-là, c'est aussi de vérification. Tu sais, j'ai fini. Ah oui? Ben, vas-y. M'envoie ça. Ben oui, je me suis occupée à cinq personnes. Je me suis occupée. J'ai calculé pour le docteur. Regarde, il fallait qu'il faisait davantage... Le séquencier. Il n'y a pas de... C'est ça. Plusieurs façons possibles. Il y en a comme... Exact. C'est une étape pour supporter les élèves pour aider à la compréhension. Mais des élèves qui n'écrivent rien, on ne les pénalise pas pour ça. C'est une stratégie. C'est ça. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Oui, c'est le nœud, là. C'est la partie la plus importante. Mais ceux qui ont la difficulté comprend le problème vont revenir à ce chinois-là. Oui. On relit parce que là, on ne peut pas donner plus d'informations. On l'a lu, on l'a mimé. On a fait redire dans les mots des enfants. Nous, on intervient un peu plus que ça. On a tout mis ce qu'on avait en place. Oui. Oui. C'est dans les critères d'évaluation, on a fait un peu le sujet de la classe de son résonement. Est-ce que le résonement en fait, c'est juste la démarche pour trouver la solution et qu'on laisse faire ce qui est de se faire une idée de la situation? Là, vous êtes dans la tirée de raisonner. Oui, oui, je le sais. Mais c'est quand même la démarche qui perd. J'imagine qu'on a un problème mathématique. On va s'exercer des traces claires de son résonement. Oui, dans la grille, on va y aller. C'est production, au premier cycle, c'est production orale ou écrite de sa solution. Alors, il y a des enfants qui vont être encore, on aura obligé, oui, tu sais, ils vont peut-être montrer avec du matériel, mais là, ils vont avoir de la misère à s'exprimer. Ça fait qu'on peut aller chercher des petits bouts orales. Puis, la solution, elle ne va pas être élaborée comme un élève du deuxième cycle au troisième cycle, mais il va laisser des traces à son niveau. Et là, on va pouvoir aller vérifier chacun des critères. Puis, peut-être que l'enfant, il a une très bonne compréhension, il a mobilisé ses concepts, mais au niveau des traces claires, il y a du travail à faire. Tu sais, souvent, c'est nos petits gars forts. Nos petits gars forts, là. Hé, c'est ça. C'est ça. C'est là leur défi, eux autres. C'est A dans la compréhension, A dans la mobilisation, puis des fois, on peut mettre B, puis C dans les traces. Mais, ça ne les empêche pas de réussir, mais ils ont là un défi au niveau des traces. Puis, ils vont tous te le dire. Il y a des enfants, là, ils vont vous le dire en partant. Moi, je vais mettre telle affaire sur les pantalons, il manque tant d'étoiles, je vais vous mettre 28, je vais vous colorer, ils vont tous vous la dire. Et là, vous laissez faire ça. Puis là, vous demandez aux autres, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est sûr qu'il y a des enfants qui la sortent. Mais là, ces enfants-là, il va falloir les alimenter pareil, mais on sait très bien que leur raisonnement est super, ils vont peut-être faire des petites fautes minaires, mais au niveau de la compréhension, c'est des enfants qui sont au-delà. Donc, au premier cycle, tu peux l'expliquer que c'est tout à fait. Bien oui, c'est pertinent. Oui. Alors, je vous amène sur le site. On va aller explorer ça. Non, là, il faut que je sache. Excusez-moi, vous avez vu? S'il ne laisse pas les traces claires, on met une note, mais disons que je suis en train. Je vais aller regarder ça. Je mets un C, je mets un D, puis c'est là le défi. Oui. Oui, ça va être sûr que c'est là. Oui, mais pas, tu sais, ça ne va pas influencer sa compréhension et sa mobilisation. Je vais aller sur une grille pour vous donner un exemple. Alors, on entre dans Pressmat. Alors, vous allez avoir vos codes, ça va être réglé, ça va bien aller. Alors, c'est votre. vous entrez sur le site. En passant, vous avez la partie espagnole, vous avez la partie mathématique et vous avez accès à toutes les trousses de sciences aussi, de Pressmat. Tous les sujets. Vous avez accès à tous. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez pas tout ça? Vous avez accès à tous les sujets en sciences, répartis par année, par sujet. Je vais prendre une note sur le sujet de sciences. Alors, je vais aller dans la deuxième année. Alors, vous avez au début, là, je ne suis pas rentrée dans aucun thème encore, mais voici ce que vous avez. Vous avez la planification que je vous ai présentée ce matin. Celle-là. OK. Avec les routines, les petits jogging. Alors, sur la planification, la partie compréhension de la situation-problème, ça, c'est général à tout le monde. Je vous dirais, c'est pour faire la lecture d'un album, le visionnement d'un documentaire. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez, qu'est-ce que vous recrouvez là-dedans. Ici. Alors, tous les éléments vont se placer. Alors, vous avez planification, détaillé et routine, puis vous avez, si vous vous promenez sur les, c'est pour vraiment, à partir du début, ça parle, là. OK. Ici, ça vous explique quoi faire avec ces documents-là. Ça parle. Parlez. Parlez. C'est supposé parler. C'est supposé parler. Puis, il est rôle joué. Oh, OK. Puis là, moi, je ne suis pas assez grande. J'ai besoin de... Alors, il y a quelqu'un qui parle, qui vous explique comment utiliser. dans lesquels vous retrouverez le nombre de parcours, ainsi que le nombre de cours suggérés. Par exemple, pour le premier thème à la recherche d'un état de maître, vous retrouverez six parcours et nous vous suggérons de planifier 42 cours pour vivre ce thème. Pour l'ensemble de l'année, vous avez un total de 198 cours pour réaliser tous les thèmes de l'action, de la collection deuxième année. Bon. Alors, plus en détail. Je vais m'arrêter un peu. Alors, vous avez deux cours pour la lecture d'un album, un documentaire, etc. Puis, le schéma. Ça prend à peu près deux cours. Présenter le thème, faire parler les enfants, puis après ça, aller faire le schéma. les étapes, la tâche principale. Alors, ça, c'est commun à tout le monde. Ensuite, vous avez ici une routine. Alors, quand vous allez arriver dans votre document, vous voyez ici, c'est écrit routine du matin, 1.1.1.1. Vous ouvrez le document routine et vous avez l'exemple de la routine 1.1.1 qui est suggérée. Alors, moi, je vous suggère de faire ça soit le matin en arrivant ou au début de votre cours de maths. Il ne faut pas que ce soit long. OK? Il y en a qui en font le matin, peu importe avec quelle matière il commence, comment sa journée avec ça. Il y en a qui en font en arrivant midi. Il est inscrit ici. Là, il faut que vous alliez chercher l'autre petit document qui va avec. Et là, il est... je vais parler un petit peu. Sur le site, sur le site, c'est pas de code. Non, regardez ici, sur le site, là. Je suppose que je suis là. Regardez, c'est écrit présentation, planification, plus routine. Alors, vous avez le document qui va avec, là. Les documents sont ici. Je les avais ouverts. Je trouvais que ce n'était pas organisé. Ça, c'est le part-point. Les documents sont supposés être là. Planification annuelle. Ça, c'est la planification annuelle. C'est pas ça. Je tourne ici. Ah, c'est bien là quand on joue là-dedans. Bon. Planification pour la classe de 2-3e, ceux qui se posaient des questions, là. ici, matériel proposé, les collections. Alors là, je veux juste regarder si dans mon PowerPoint, les documents sont là ou bien si on les a mis plus loin. Bon. Je vais rentrer dans le 8e main. Alors, tantôt, on a fait le parcours 3. On est d'accord? Alors, je rentre dans mon 8e main, je rentre dans le parcours 3 et là, vous avez le matériel, vous cliquez dessus et il part la vidéo pour vous expliquer le matériel. Vous avez séance collective, déroulement, mémoire, répétition, conclusion. Voyez-vous, ça, c'est le centre 1. Ça, ça serait pour la première année. Puis là, le centre 2, le matériel est ici pour deuxième année. Ça fait que chaque titre souligné est un vidéo. Et en dessous, vous avez tous les documents que vous pouvez télécharger. pédagogique. Alors, la planification détaillée, les routines matinales sont ici. Alors, voyez-vous, 2.1.1, attention pédagogique, situer des nombres dans une grille, matériel, puis qu'est-ce qu'on peut faire aux enfants, puis on a toujours mis cinq exemples de questions que vous pouvez poser, puis là, vous en avez en masse. parce que là, vous allez voir, maintenant, vous allez faire 2.1.1 pendant 2-3 matins, 2-3 jours. Vous avez des exemples pour chaque jour. Puis là, vous allez faire 2.1.2, 2.3.3, etc. 2.1, c'est par cours 2. C'est ça, c'est deuxième année. En deuxième année, par cours 1, c'est en ce sens. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est la deuxième année, mais c'est le premier thème, puis le premier parcours. OK. C'est deuxième année, premier thème, premier parcours. Merci. Oui. Ils sont bien identifiés dans votre document. Bonjour. Ça, c'est un petit comportement. Alors, identification détaillée, routine matinale, extrait du guide, si vous voulez montrer des parties aux enfants, cahier pour suivre avec les enfants sur votre ActiveBoard ou votre notebook. huitième année, notebook, flip chart. Est-ce qu'il est complète? Oui. Après ça, ceux qui avaient eu leur matériel en retard, on avait mis le parcours 1, le centre 2, les feuilles de support. Vous avez la maîtrise des connaissances et vous avez la grille. Oui, maîtrise des connaissances. C'est le test des maîtrises des connaissances pour aller évaluer la compétence raisonnée. Est-ce que j'ai compris que tantôt qu'il y avait un pré-test avant de commencer tout ça, pour si tu l'as vu ou non? Non, 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 pas. J'ai rêvé. Mais on est en train d'enfants. Oui, qui sont comme à la fin, mais on est en train de faire des tests diagnostiques. Ce serait peut-être intéressant avec votre clientèle ou vous, de voir si ça pourrait tenir la route. Parce qu'on les a fait passer pour les enfants en République américaine et en Colombie. Puis je vous assure qu'ils sont loin. Très loin. C'est loin aussi, PhysicMap, c'est très loin dans leur programme. C'est l'ancien. Eh oui. Puis tu sais, dans les tests PISA, là, ce sont les derniers. Bon. Alors, mais ce serait intéressant de vous les montrer pour voir qu'est-ce que vous en pensez parce que vous êtes habitués avec cette clientèle-là. de travailler avec les élèves en difficulté puis de voir si ça colle leur portrait de classe. Maîtrise des connaissances et la grille. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, on veut évaluer la compétence résoudre. Alors, une fois que les enfants ont fait leur situation problème, comment on fait pour situer les élèves? Là, c'est sûr que là, je vais le dire comme Stéphane, on entre dans la chambre à coucher pédagogique, c'est un petit peu des fois touché. Bon. Je vais peut-être grossir un petit affaire. Bon. vous savez, la grille générale, quand on a sorti le programme par compétence, il y avait une grille générale qui était proposée par le MES pour évaluer la compétence résoudre raisonnée. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est, on a gardé les niveaux, mais on est allé préciser, quand on parle de la compréhension de la situation problème, c'était toujours écrit, effectuer toutes les étapes, toutes les contraintes, la plupart des étapes. Mais c'est quoi la plupart? Ben, quelques étapes. Bon. Alors, nous, on les a dépliées, on est allé les nommer. Alors, moi, si je veux savoir où est situé mon enfant pour comprendre, ben, je vais aller voir, y'a-tu respecté ça? Y'a-tu compris que le chapeau doit être décoré d'une suite de figures planes? Y'a-tu compris qu'il y a 35 boutons sur le chandail et qu'il doit en colorer un nombre pair? Y'a-tu compris qu'il doit ajouter des étoiles, trois objets, le coût total? Fait qu'on couche, l'enfant, y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça. S'il y a tous les sites, on est autour de là parce que là, c'est beaucoup, y'a beaucoup d'éléments. Si la plupart, c'est sous cinq. Les principales, on s'entend ici qu'on est quand même en réussite, mais c'est partiel. Puis on descend comme ça. Alors là, vous avez des beaux repères. Alors une fois qu'on s'est prononcé sur la compréhension, on va aller se prononcer sur la mobilisation. Mais là, c'est quoi qu'il fallait mobiliser? On va aller voir. Alors ici, je suis dans la mobilisation. Alors, qu'est-ce qu'il devait mobiliser comme concept? Bien, on comprend que le chapeau doit être décoré, mais c'est quoi qu'on doit donner comme concept mathématique? Bien, il produit une régularité en utilisant des figures planes et des couleurs différentes. Choisis, il y a 35 boutons au nombre de paires, bien, choisis un nombre de paires, nanana, alors 28 ou 30. On a deux solutions. Effectue une addition et une soustraction pour déterminer le nombre d'étoiles qui manque afin d'obtenir un nombre égal à 30 étoiles. Il manque 13 étoiles. On coche. Effectue une addition à l'aide de processus personnel afin de trouver le coût des trois objets. Détermine si le coût total est plus petit que 80. Représente le coût total de ses achats à l'aide de pièces d'or en décomposant le nombre avec des paquets de 10, de 5 et des unités. Alors, vous avez tous les concepts. Alors, ça fait des nuances. C'est vrai. Ça fait des nuances. Alors, fait appel à tous les concepts. On en a listé 6. Au-delà. Nos élèves, on se rappelle que répondre aux attentes, c'est le B. Fait, au-delà. Quand même, qu'il manquera des petits morceaux à l'ampleur que ça a, la plupart des élèves devraient réussir. Fait appel aux principaux. Ben, on en a 4. Quelques, puis inappropriés. Fait qu'il y en a qui prennent une feuille pour chaque élève puis mettent ça en fluo. Mais là, ça parle. Tu sais, c'est... Oui. Exact. Oui. Et là, c'est écrit « Explicitation des éléments de sa solution, orale ou écrite. Ces traces peuvent inclure des manipulations, différentes représentations ou être recueillies à la diminuer entre vous. » Alors, laisse des traces claires et complètes de sa démarche. Laisse des traces claires de sa démarche, bien que certaines étapes soient implicites. Laisse des traces incomplètes, construire d'éléments isolés. Ici, on doit lui dire quoi faire. Il n'est pas capable de le dire. Il doit avoir un modèle. Oui? Oui. Quelques questions pour aller compléter. La deuxième question, c'est, à un moment, il comprend ce qu'il doit faire. Oui. Il dit « je comprends », il te le dit, il faut que tu fais voir un peu si il est vrai que tu comprends. Il dit « mais je ne suis pas capable de le faire. » Là, est-ce que tu donnes une petite aide pour faire en sorte que « orale ou oui » ou ça l'arrête. Bon. Parce qu'on est rendu à la fin. Non, non, non. Mais si, comme tu dis, tu lui donnes une petite aide, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, bien, par quoi tu penses commencer ? Il est perdu, il ne sait pas trop par quoi. Là, tu lui cibles une étape. Là, c'est sûr qu'on doit prendre ça en considération. Là, on vient de l'aider. Mais après ça, il est correct, il part tout seul et il est capable de la faire. On s'entend que cet enfant-là, il n'aura pas un A et là, dépendamment de ce qu'il va nous faire, probablement pas un B, mais probablement qu'il va être capable après ça, mais on a aidé à une étape. On a ciblé une étape où on a décomposé pour lui le problème en étape. Là, on est en modif. Il faut faire attention. ce crochet, c'est un autre symbole qu'on se mettrait. Oui, pour dire que là… Ce n'est pas un crochet réussi, mais ce n'est pas non plus un échec total. Oui. Je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes habilités… Travaillez-vous souvent avec ces grilles-là? Vous avez gardé ces grilles-là? Ça ne change rien dans votre façon de vous prononcer. Puis, c'est sûr que d'habitude, vous vous souvenez, au début, quand c'est sorti, c'était ABCDE. Alors, on mettait des cotes, puis là, nous, on avait la commission scolaire une échelle, puis on transformait pour la fin nos cotes en notes. Alors, les petits chiffres que vous voyez là, on voit l'importance, le poids, c'est 40-40-20. C'est sûr que ça, ça vient… C'est une inspiration de la fin de la sixième année quand on est rendu en fin de parcours de primaire. OK? On s'est basé là-dessus pour avoir une idée du poids. On sait que les deux premiers critères ont le même poids et que le dernier a moins de poids. Mais, tu sais, le plus longtemps vous pouvez continuer en cote, faites-le là. Parce que la note à la fin, c'est pour communiquer aux parents, mais je ne sais pas s'il y en a qui sont restées en cote quand même. Oui. C'est dans vos affaires, puis à la fin, vous… Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une machine de soucis à la fin, il faut faire correspondre des cotes, mais au moins, avec ces grilles-là, vous êtes en mesure de qualifier la compréhension des élèves, dire ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, puis quoi travailler pour la prochaine situation. Puis j'écoutais ça l'autre fois, je ne sais pas si vous avez entendu, à Laval, en médecine, ils vont tous enlever les notes, parce qu'ils parlaient qu'à l'Université Laval, en médecine, ils ont décidé de tous bannir les notes, excusez, parce qu'il y avait trop de compétitions et suite à un suicide d'une étudiante, là. Bien là, il y a des parents qui disaient, tu sais, je voyais, il y avait des commentaires qui passaient, il y a des parents qui disaient, ben oui, on voudrait finalement avoir plus d'informations. Mais tu sais, on a eu la pression pour avoir des notes, puis là, ben ah, finalement, on aimerait ça avoir plus d'informations. Fait que là, en ayant cette grille-là, je pense qu'on est bien appuyé. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand les parents veulent en savoir plus, ben on est capable d'appuyer notre raisonnement puis de dire, ben ben regarde là, où sont les forces puis où sont les défis. Alors, vous avez tous les éléments, vous avez amplement de traces pour porter votre jugement sur raisonner, résoudre. Puis, si jamais, là, je vous dis, vous voulez explorer d'autres choses, il y a la région 032, qui a fait une nouvelle banque de situations de compétences 2 et 1. Ici. Alors, la région 032 a revampé des anciennes situations problèmes qui étaient déjà en circulation. Alors, ils ont fait une banque pour la compétence 2 et la compétence 3. et ce que nous, on a fait, c'est qu'on a fait une concordance entre notre matériel et leur liste de situations problèmes. Alors, si jamais vous, vous décidez que vous aimeriez faire une situation d'évaluation hors matériel, vous pouvez aller fouiller dans la concordance et là, on va vous dire le lien que ça fait avec les concepts travaillés. Mais, je pense que vous en avez amplement là pour porter votre jugement. Oui. Et le titre de première année, c'est que vous l'avez Oui. Vous êtes supposé avoir un petit peu. Oui. Oui. Parce que, oui, au début, vous avez ça ici. Affichage. Donc là, vous avez, mettons, à la recherche d'un huitième nain, si vous allez dans leur banque à eux, il y a cette situation-là qui pourrait être en lien avec ces parcours-là. Alors, le trésor de Jack, ça pourrait travailler la même chose que dans notre parcours 3. Moi, c'est la même chose que vous, mais c'est où le P3, le trésor de Jack, si je vais aller chercher. OK. P3, ça veut dire que c'est notre parcours 3 dans notre collection à nous. Mais maintenant, tu veux le trésor de Jack. Oui, je vous le montre. Attendez un peu, là, il faut que je retourne ici. La notification. Parce que ton directeur est là. Attendez un peu, là. Où sont les je pense que les documents, ils sont sûrs, nous autres, ils sont sûrs de notre bureau virtuel. Ça, il faut faire la demande à la conseillère pédagogique. Puis, la conseillère pédagogique, elle va déposer ça sur votre portail à vous. Parce que nous, on ne peut pas le déposer. On ne peut pas toucher à ça. Jack, c'est le nom d'une situation d'application dans la banque de situation que je vous parle, la nouvelle banque. ce n'est pas dans nos affaires à nous, Oui, c'est ça, ce n'est pas presque. Oui, je le sais, ça que là, vous êtes en train de me dire que si je veux une... L'autre banque, oui, je vais pas payer un peu, je passe par... L'ACP, qui va vous dire où aller chercher ça. Il va nous la filer. Oui, mais comme je vous dis, je vous en avais amplement, là. Ça fait, commencez par... Je pense que l'année 1, on nous l'a payé. Oui, c'est ça. Puis, au fil des termes, si vous voyez que vous voudriez avoir plus de précision dans d'autres évaluations, vous pourrez aller fouiller dans la banque, mais ce n'est pas... Mettez-vous-en pas trop épais. Allez-y, mollo. Oui, c'est ça, si vous en entendez parler, vous saurez ça. C'est parce que nous, on ne peut pas vous les fournir parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait et on ne peut pas mélanger notre matériel avec ça. À la conseillère pédagogique, elle va probablement avoir déposé ça quelque part, puis elle, elle peut les distribuer puis en faire la promotion, mais pas nous. D'accord. Dans le fond, nous, on est un organisme à but non lucratif. On travaille avec un conseil d'administration puis tout ce qu'on fait avec l'argent qui nous reste sur les cahiers, on remet ça en développement. On n'a aucun sou qui va avec nous. La commission scolaire nous prête à presque. Là, il faut tout trouver l'argent pour payer nos salaires d'un conseiller. et puis on ne fait pas une somme là-dessus. Mais il ne faut pas mélanger nos choses à nous puis les choses qui ont été faites par les banques d'origine. C'est pour ça que moi, je vous fais le lien puis vous allez pouvoir aller chercher vos informations avec votre CP. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions? Je pense que j'ai fait un bon taux d'horizon. Oui. Oui. OK. Si je recule. Oui. Vous allez, moi, c'est mon adresse courriel de commission scolaire. Vous allez arriver là-dessus. OK. Vous allez avoir votre nom de utilisateur, votre mot de passe. Parce qu'au début, il vous avait donné, vous preniez votre adresse courriel puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour rentrer là. Il y en a qui avaient ça temporairement. Mais là, j'ai la liste. Alors, j'ai la liste ici. Alors, M. Stéphane va s'assurer que tout le monde ait accès le plus rapidement possible. Comme il vous a expliqué, il y en a qui ont passé par différentes commandes. alors ne voyait pas vos adresses courriel sur le bon commande à vous personnellement. Alors, il va arranger la situation puis tout le monde va avoir accès à ça le plus rapidement possible. D'autres questions? Ça fait pas mal de retour. Merci beaucoup. Oui. Oui. T'as demandé la possibilité d'avoir les postures. Ah oui, M. Stéphane, il va nous... Oui. Postures. Voir si on peut les déposer sur le site. Oui. Sinon, vendez-les, auront plus les amis. Oui, c'est ça. Nous autres, on en a fait juste pour nos présentations mais on n'en a pas plus que ça, là. Avant de vous déposer sur le site. Ou ce que je peux faire aussi, c'est que... On va demander à M. Stéphane, je pense qu'il va vouloir, c'est que lorsque je vais vous laisser ma présentation, vous pouvez prendre les diapositives de ma présentation PowerPoint puis les utiliser au tableau et vous ne les aurez pas comme ça en attendant. Voilà. que je tapisse ma classe de mémoire, peut-être que je vais tapisser mon tableau. De schéma. Alors là, vous allez avoir le schéma puis là, vous allez avoir, dépendamment des parcours, 4 à 6 mémoire collective. Là, quand vous aurez fini un thème, roulez-les. Rendez-les, ne mettez-les pas trop loin parce que des fois, vous allez pouvoir les ressortir pour faire des liens avec des choses que vous avez déjà travaillées. Alors, ça va laisser ça vivant puis les enfants auront toujours des références. Alors, je vous remercie. Je sais que c'est une grosse journée, c'est beaucoup d'informations. Il y en a qui attendaient pour commencer. Alors, je pense que tous les morceaux se placent. J'espère que ça se place. Oui, OK. Il y en a qui ont osé défier la conseille. Alors, c'est le vocabulaire qui est peut-être le plus difficile la placée, mais vous allez voir qu'une fois, vous allez avoir fait un tour de roue puis les enfants aussi, vous allez comprendre le principe. Puis, ne gênez-vous pas de nous écrire, de nous poser des questions. Si vous êtes Facebook, il y a beaucoup de gens qui mettent des exemples de mémoire collective. Il y a des groupes pour chaque année. Alors, si vous êtes en presse, NAP2, on y a-tu accès ici? Il y a des groupes pour chaque année. Je ne sais jamais mon bout de passe. Je suis même plus capable de me connecter. Mon jour, il se connecte vraiment tout seul, puis je me souviens de mon bout de passe. Alors, vous tapez presse deuxième année, presse troisième année, presse 1 et 2. Vous avez un groupe privé pour chaque année et là, vous parlez juste aux gens qui sont dans la même situation que vous, qui partagent les mêmes choses que vous. En fait, tu tapes les restes que je t'allais voir. Puis, il en sort plein. Il en sort trois. Puis là, tu cliques sur celui que tu veux passer. Exact. Et là, les gens se partagent des façons d'organiser le matériel, des gens se partagent où ils sont rendus, comment tu as fait telle affaire, as-tu fait de classifier tel matériel. Là, les gens sont là-dedans de ce temps-ci. Puis là, il y en a quelques-uns qui ont mis leur mémoire collective et leur schéma. C'est vraiment riche. L'année passée, ça commençait, cette année, on a encore plus d'interactions. Mais quand vous allez voir la quantité de carton qui arrive, vous ne l'amineriez pas. Ça ne fait pas sens. C'est ça. Comme je vous ai dit, il y a du matériel clé qui est important, comme des petites boîtes de disque. Il y en a qui l'ont en vrai matériel. Puis là, il y en a qui nous disent si on plastifie ça, c'est glissant. Ça dépend. Il y en a qui disent que c'est glissant. Bon. Mais il y a du matériel incontournable que ça, vous allez... C'est des boîtes d'œufs? Oui, oui. Et voilà, des boîtes d'œufs. Vous avez plein de façons géniales de vous organiser. Puis à part les boîtes de disque, puis cette grille-là qu'ils vont utiliser souvent. Le reste, c'est du petit matériel puis des petites cartes différentes. Puis les gens nous disent qu'une fois qu'ils ont joué avec, ils ne brisent pas tant que ça, les petites cartes. Vous mettez ça dans les petits sacs puis l'année prochaine, ça va servir. Comment on fait pour aller en math 2? Presse math? Je suis sur Facebook. Oui, vous avez... Vous êtes dans... Mais j'ai pas de choix. Mais j'ai écrit presse math. Je tombe là-dessus. Vous avez... Bonne, bonne question. Vous avez presse math. Ça, c'est le presse mathématique général pour tous les niveaux confondus. Et là, vous, si vous voulez spécifiquement deuxième année, vous tapez presse, P-R-E-S-T, deuxième année. Il faut écrire année. Il faut demander d'accepter. Oui. Il y a quelqu'un qui... Deux A. Année, deux... Deux A. Mais quand vous tapez presse... Deux A. Année. C'est Annie qui fait le... Oui, c'est elle qui vous accepte. Soyez finis avec elle. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Est-ce là-dessus, toi? Je n'ai pas de données. Annie? Je veux juste avoir une question. Oui? Si notre matériel, après trois heures, il est utilisé, il est possible de racheter juste... Est-ce qu'il est possible de racheter juste le matériel? Les cahiers? Le matériel ou... Non, le matériel. Ça se vend tout séparé. Oui, c'est ça ma question. C'est 200... Bien, non. 100 à 200... Parce que si on ne le planifie pas, mais après trois heures, on peut le renouveler. Oui, il n'y a pas de problème. Ça va toujours être disponible. Tous les morceaux. Oui. Oui, dépendamment des années. Ça va-tu? Alors, je vous remercie. Je vous laisse décanter tout ça. On est loin physiquement, mais on n'est pas loin avec vous. On vous supporte, puis on vous soutient. Oui. J'ajouterais peut-être... C'est comme... Attendez-moi pas que ce soit parfait. C'est ça qu'on se disait ce midi, hein? Attendez-moi pas que ce soit parfait la première année. Probablement qu'il y a des déceptions et il y a des choses qui vont vraiment bien marcher. Vous allez être content. Il y en a d'autres que ça va aller plus proche. Mais essentiellement, c'est qu'à chaque fois que vous allez refaire le parcours, le prochain va être meilleur. On va s'améliorer. On va se l'approprier. Je veux dire? Oui, on va se l'approprier. J'ai regardé. N'ayez pas peur de mettre vos commentaires constructifs, vos suggestions, vos améliorations. On est à l'écoute. Merci à vous. Merci de votre écoute. Ça fait une bonne journée. Je voulais voir de rester concentré. Ah, j'ai fait ça aussi. Je ne sais pas comment... Comment tu fais, j'assure. Je ne vois pas, je ne vois pas. Non, à un moment donné. C'est ça, il faut être quand même présent pour savoir si tu penses que tu es capable de lire les gens et qu'ils ont un petit peu... C'est comme les différents styles. C'est comme une place. Oui, c'est pareil comme une place. Oui, c'est pareil comme une place. Merci, j'ai hâte de vous entendre. Vous avez une particularité. Ça va être important pour nous. Ça va être important, intéressant de vous entendre. On va commencer à voir qu'il y a toujours un support visuel avant. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez prendre le temps de partir du concret et d'y aller une étape à la fois. Il y a des enfants qui vont rester plus longtemps sur le concret, d'autres semi-concrets, mais tout le monde va arriver au moins à progresser, on espère. Parce que j'entendais des collègues de notre école qui disaient que nous, la troisième année, on a plus le droit d'étudier l'atelier. La manipulation la troisième année, il ne faut pas être... Mais il y a toujours des concepts nouveaux. En sixième année, tu en as encore besoin de recommencer au concret et de recommencer... C'est dur après ça de faire ça et de revenir à la base. Et souvent, c'est dur parce que le matériel a été associé à des enfants en tout cas. C'est ça qui est dur à briser aussi. Et non, on donne la chance à tout le monde de progresser. Merci beaucoup de ta patience. Donc, on fait plaisir. Il nous fait plaisir de n'hésitez pas à faire des commentaires. C'est important pour nous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada